Laissez-la parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, après tout ? Je n'ai pas une voix aussi grosse que vous. Si vous êtes battu pour un renouvellement, une nouvelle autonomie... Ah, pas du tout, monsieur Jadot. Ah, non, je ne suis pas... Ah, ben si. Alors, pas du tout, monsieur Jadot. Si vous pouvez contrôler, alors là, si vous pouvez juste contrôler les tables là-bas. Quand je vous entends, madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière d'avoir diminué par 10 le nombre de réfugiés que la France a accueillis. Mais je vous le dis sincèrement. Pas de réfugiés, monsieur Brossard, pas de réfugiés. Je vous le dis sincèrement. De migrants, et alors ? Si vous croyez que c'est un motif de fierté, on ne doit pas avoir les mêmes valeurs. Ces vieux partis sont fatigués, ces vieux partis sont rejetés. Mais vous êtes au milieu de tout ça, vous avez tous les évoqués. Non, nous voulons monter un groupe central. Oui, mais quand même, c'est quand même piloté, pardon. Nous voulons... La commission a appliqué ce que Emmanuel Macron avait demandé dans le discours de la Sorbonne. Bon sang, je ne critique pas. Ben écoutez, chronologiquement... Ben je suis désolée Florian Philippot, mais chronologiquement... Mais on peut s'acheter à vos comptes une volonté politique. Non, non, écoutez... C'est plutôt la commission qui décide, et vous, vous êtes derrière. Non, la commission ne décide pas. Vous êtes de ceux qui nous expliquent qu'il faut aujourd'hui revoter, par exemple. Pas du tout. Ce n'est pas un débat à deux. Ça ne nous a pas échappé. Il y a encore 10 personnes qui n'ont pas pris la parole. Vous êtes très grande, vous avez une grosse voix, c'est très bien, on l'a tous compris, mais laissez-moi parler. C'est gentil de répondre à ma place, c'est assez intéressant d'être ici ce soir. Allez-y. Madame Aubry, je voudrais pouvoir terminer ce que j'ai à dire. Non, mais là, Madame, pardon, mais ça fait deux minutes de vous parler, donc là, on peut considérer que vous n'avez pas répondu à la question, et même si vous n'avez pas complètement terminé votre phrase. Quand on connaît les conditions d'élection de M. Macron et ses amis du pouvoir, ceux qui l'engraissent... N'insultez pas des millions d'électeurs, M. Philippot, s'il vous plaît. Non, ils ne sont pas des millions, les grands riches, ils sont moins nombreux que cela. N'insultez pas les électeurs, Mme Oiseau, s'il vous plaît. Vous l'ont conditionné, et vous êtes toujours aussi courtois, et vous couvrez toujours autant ma voix. Mais si, M. Philippot... Aujourd'hui, le système bancaire, c'est peut-être vos amis, d'ailleurs, les amis de M. Macron... Ah, la bancaire russe, non, pas vraiment, non ? Refuse, et d'ailleurs... Non, les partis qui sont en difficulté avec la justice, M. Bardella, les partis qui sont en difficulté avec la justice... J'aurais beaucoup de mal à avoir partout d'un tas de grands groupes... M. Bardella, vous n'aurez pas besoin, vous êtes très grands, mais laissez-moi parler, quand même. M. Bardella, vous n'avez pas besoin, vous êtes très grands, mais laissez-moi terminer, ça fait... Par contre, vous avez dit une pégance tout à l'heure, en disant qu'aucun de vos députés au Parlement n'était membre de la L2... Alors, excusez-nous, excusez-nous, c'est nous qui vous avons invité, c'est donc nous qui avons la maîtrise de l'ordre du groupe... Sous-titrage Société Radio-Canada